Bonsoir Thierry Lepan. Sur vous-même, vous leur consacrez 45 pages. Vous pensez vraiment que c'est la presse ? Et pour quelle raison qu'il y a eu votre peau ? Alors j'ai procédé à un décryptage. Vous qui avez lu le livre, vous avez vu que ça prend une partie importante. 45 pages. Vous avez reçu tous les noms des journalistes, le nombre d'articles. J'ai eu besoin de dire, après coup, comment j'avais vécu les choses et comment les choses m'ont semblé être orchestrées par une partie des journalistes connus dans ce pays. Orchestrées, orchestrées, chasse à l'homme, campagne de presse. Et même co-orchestrées. Vous avez raison, les éléments viennent de l'intérieur de la CGT. Et je dis comment. Mais il y a eu à l'extérieur de la CGT... C'est pas la presse qui orchestre, c'est à l'intérieur de la CGT. Bien sûr, et d'ailleurs la chronologie est faite ainsi. Je dis les... Vous vous intéressez davantage à la presse qu'à ce qui s'est passé à la direction de la CGT. Je qualifie ceux qui ont fait ça dans la CGT de traître. Et je le pense vraiment. Et c'est un mot fort. Je pèse mes mots quand je dis ça. Mais il y a eu dans les médias, dans une partie des médias, des journalistes qui se sont particulièrement et de manière inattendue intéressés à des choses qui normalement n'intéressent pas la presse. On ne doit pas s'intéresser au fonctionnement des organisations syndicales ou politiques ? On peut s'intéresser à tout. Je pense qu'il y a des limites que je décris à l'intérieur d'ailleurs, avec des notes de bas de page pour renvoyer aux articles. Moi, je laisse le lecteur libre de sa vision, de ma vision des choses. Mais je tiens à lui donner des points de repère qui lui permettent de se faire son opinion sur ce que j'ai vécu et ce que la CGT a vécu. C'est pas la presse qui a inventé les travaux, les factures, les dissensions internes de la CGT qui ont abouti à cette information. Bien sûr que non. Mais quand vous avez, et je le décrypte dans le livre, des articles de presse qui sortent de manière cadencée la veille des réunions statutaires de la CGT, où on dit pratiquement à la CGT ce qu'elle doit faire, je pense que là, il y a des mécaniques qu'il faut qu'elles soient comprises par les adhérents de la CGT. Vous en prenez particulièrement aux échos que vous qualifiez de journal patronal, ce qui reste à démontrer, c'est le MEDEF aussi qui est derrière les papiers des échos ? Non, non, n'essayons pas de mélanger les choses. Les choses sont très simples. Et les journalistes qui se sont comportés, non pas seulement en investigation, mais comme étant des donneurs de leçons à la CGT sur ce qu'elle devrait faire. Oui, mais il n'y a pas que les journalistes, il y a des personnalités publiques aussi qui ont pris position. D'ailleurs, comme vous voyez les complots partout, le matin des révélations du canard enchaîné, Manuel Valls est sur RTL, et assez logiquement, me semble-t-il, Yves Calvi lui pose une question sur ce qui vient de paraître dans le canard enchaîné, il se fait le relais d'un auditeur, et vous dites, c'est louche, c'était préparé à l'avance par Matignon, Manuel Valls ne savait pas intervenir sur mon dossier. Alors, ce n'est pas tout à fait ça. Ah bah écoutez, je vous ai lu. Non mais oui, moi aussi je l'ai écrit. Je décrypte les choses. Je dis que le Premier ministre s'empresse le matin même où le canard enchaîné sort le fameux article sur la rénovation de l'appartement que j'occupe à Vincennes. Le Premier ministre se permet de répondre et de faire une leçon de morale. Une leçon de morale. Il y a un devoir d'exemplarité pour les responsables d'organisation. Oui. C'est par vous que je vais rappeler la période politique dans laquelle nous étions. Bon, avec toutes les affaires qui sauraient quelques ministres. Bon, j'ai trouvé déplacé que le Premier ministre, Manuel Valls, et je m'en suis d'ailleurs expliqué avec lui, me donne des leçons de morale alors que j'ai découvert moi-même, la veille au soir dans le canard enchaîné, le montant des travaux qui auraient été effectués dans l'appartement. Bon, alors il y a un journal que vous ne citez pas et pourtant, l'Humanité. Vous ne lisez pas l'Huma, Thierry Lepan ? Si, je suis abonné. Ben oui, moi je le lis tous les matins. Moi aussi. Et j'ai lu des papiers qui concernaient les remous à la CGT causés par cette affaire. Et puis j'ai lu aussi des tribunes, des expressions, des prises de parole de Bernard Thibault, de Georges Segui, deux de vos prédécesseurs qui se sont exprimés pas particulièrement pour vous soutenir. Mais je ne demandais pas de soutien. À aucun moment. Non, mais pour dire que... Oui, mais moi que chacun a une opinion sur ce qui s'est passé dans la CGT et sur les conséquences de ce qui s'est passé. c'est normal. Je trouve que chaque observateur a le droit de regarder les choses et de dire les choses. Moi, j'ai voulu donner ma version des faits tels que je l'ai vécu, le drame que j'ai vécu et quelles sont les incidences politiques pour la CGT. D'accord, mais enfin, au sein de la CGT et pour ce qui a conduit à votre démission, les prises d'opposition de Bernard Thibault, de Georges Segui, puis de Louis Vianney, un autre de vos prédécesseurs qui s'est exprimé dans les colonnes du Monde, elles ont beaucoup plus de poids que des papiers de presse. Oui, mais ça s'alimente tout ça. Vous remarquerez d'ailleurs que je ne commente pas ce qu'a pu dire Bernard Thibault. Je ne commente pas ce qu'a pu dire Georges Segui. Ben oui, ça paraît un peu déséquilibré de rester dans votre livre. Non, je commente ce qu'a dit Louis Vianney. Et j'explique pourquoi, de mon point de vue, Louis Vianney a dit ce qu'il avait à dire. Ce qui m'a blessé. Je lui ai dit à Louis Vianney. Son propos m'a blessé. Mais j'ai eu une explication avec lui. D'accord, mais Vianney, Thibault, Segui ne font pas partie du complot. Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Ce sont des observateurs qui deviennent à un moment donné leur point de vue sur ce qu'ils connaissent bien le syndicalisme et particulièrement la CGT. Bon. Et d'ailleurs, ils ne disent pas tous les trois la même chose. Non, ils ne disent pas exactement tous les trois la même chose. Alors, vous commencez le livre en citant de grands noms politiques qui ont connu un sort tragique. Roger Salingro, ministre du Front populaire, suicidé après une campagne de presse, une vraie campagne de presse, celle-là, pardon, de l'extrême droite. Pierre Bérégovoy, vous vous rangez dans cette catégorie de dirigeants ayant subi une vindicte injuste ? Non. Les époques ne sont pas les mêmes. Les situations ne sont pas les mêmes. Et je ne me compare ni à l'un ni à l'autre. Enfin, un peu de modestie tout de même. Mais vous les citez ? Je cite simplement les noms pour dire que dans ce pays, il y a aujourd'hui des choses qui peuvent atteindre à la dignité des femmes et des hommes qui peuvent les conduire à faire des choses qu'ils ne pourront pas regretter puisqu'ils ne seront plus là. C'est-à-dire penser au suicide ? C'est-à-dire penser au pire, quoi. Voilà, moi, dans le drame que j'ai vécu, et je l'ai dit, j'hésitais à l'écrire parce que ma crainte, c'était qu'on ne parle que de ça. Mais j'ai vécu l'enfer. Quand je dis que j'ai vécu l'enfer, j'ai vécu l'enfer. Et à plusieurs fois dans ma vie, dans cette période-là, je me suis dit mais est-ce que la solution pour que ton honnêteté soit à nouveau reconnue, c'est pas de notre fin de tes jours. Là, on dira qu'effectivement, tu es honnête. Oui. J'écris ce que je veux écrire. Je ne cède pas à des pressions, quelles qu'elles soient. Pardon, Thierry Lepan, mais il me semble que ça renvoie, là encore, à la situation interne qui était celle de votre centrale syndicale. Si vous aviez eu du soutien à l'intérieur de la CGT, au sein de votre direction, j'imagine que vous auriez vécu les choses beaucoup plus sereinement. Bien sûr, j'ai vécu une forme d'isolement. Bien sûr. Ça, c'est pas la presse, non plus. Bien sûr que non. Ce que je ne pensais pas connaître. Mais moi, que les journalistes écrivent, Thierry Lepan a vécu une forme d'isolement. Oui, bien sûr. C'est vrai. C'est vrai. Je le reconnais. Après, les mots ont un sens. Il faut faire attention. On est dans une période fragile, le syndicalisme aussi. Il faut faire attention de ne pas tout déstabiliser à partir d'informations qui, certes, sont importantes, mais ne remettent pas en cause de placer le rôle du syndicalisme dans notre pays aujourd'hui. Votre avenir, oui. Vous êtes toujours adhérent de la CGT et vous occupez toujours l'appartement de fonction. Alors, ça fait 37 ans que je suis adhérent à la CGT. J'ai adhéré à la CGT tout jeune. Ça reste mon syndicat. Malgré tout. Malgré tout, oui. La CGT n'y est pour rien là-dedans. C'est quelques camarades de la CGT. Ceux que j'appelle les traîtres. Mais oui. La CGT, moi, je lui dois beaucoup à la CGT. Et je lui ai beaucoup donné. Je n'ai pas de reproche à faire à la CGT, à ses militants, à ses adhérents que je connais bien. Thierry Lepan, la vie continue. C'est paru... Ça parait au Cherche Midi. Merci d'être venu nous en parler aujourd'hui. Merci, Thierry Lepan. Vous restez avec nous.